Ça se déroulera sur une trentaine de minutes. On va faire en sorte de respecter le timing pour le bien de tous, y compris le mien. Et voilà, je vais faire en sorte de passer les 25 premières minutes à argumenter sur la thématique du jour, à savoir votre choix d'outils PPM tapé dans le mille. Et puis, on se gardera cinq minutes pour d'éventuels échanges liés à vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions via la partie conversation. Ce sera collecté et on pourra dans la foulée, sur les cinq dernières minutes, répondre à ces questions collectées. Peu que nous ayons les réponses à vous apporter, évidemment. Je vais commencer par me présenter très brièvement. Je me prénomme Denis Usant. Je travaille pour Coprim depuis un peu plus de dix ans aujourd'hui. Je suis un consultant expert sur le PPM, en particulier sur un outil que vous connaissez sans doute qui s'appelle Clarity. Et je suis accessoirement manager associé au sein de Coprim. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder davantage sur les présentations de mon côté. Et je vais rentrer dans le vif du sujet, à savoir au niveau du choix d'outils PPM, quels peuvent être les éléments à prendre en compte de manière justement à ne pas passer à côté de son sujet. Alors, on ne va pas se tromper, vu le timing qui est imparti à ce webinaire, on ne va pas rentrer dans un détail très profond, notamment au niveau de la méthode, mais on va plutôt aborder les sujets qui sont essentiels de prendre en ligne de compte lorsque l'on aborde ce type de démarche. Le but étant pour vous de vous permettre de balayer l'ensemble des éléments qui vous permettraient de choisir au mieux ce fameux outil PPM. Et on verra que parfois, il y a des éléments qu'on omet, ou à défaut de les omettre, qu'on ne prend pas au bon niveau de priorité. Alors, voilà un petit peu le sommaire. On va faire une rapide introduction, histoire de poser le sujet. On va reprendre la notion relative aux besoins qui sont exprimés par rapport à cette notion d'outil PPM, pourquoi avoir besoin d'un outil PPM. On balayera rapidement aussi les critères d'évaluation qui sont essentiels à la démarche pour permettre derrière, d'une façon assez pragmatique, de faire un scoring sur l'outil. On évoquera les prérequis à, idéalement en tout cas, à prendre en ligne de compte, avant d'entamer ce type de démarche, de manière justement à scorer du mieux possible les critères d'évaluation, et puis aussi à préparer le terrain au sein de son organisation, puisque ce n'est pas un sujet neutre. Et enfin, on abordera les impacts, voire même les freins qu'il serait bon d'anticiper, que vous pourriez rencontrer, qui sont un petit peu inhérents à ces démarches d'outillage, et en particulier dans le domaine du PPM et de la gestion de projet. Voilà pour le plan du jour. Alors, en termes d'introduction, bien évidemment, au niveau des outils PPM, il existe à ce jour un très large choix d'outils sur le marché. Je pourrais vous en dresser une liste, mais elle serait tellement non exhaustive que ça ne ferait pas sens. Ces outils sont très, très variables, que ce soit en termes de périmètre opérationnel, fonctionnel, que ce soit en termes de mise à disposition, d'un point de vue de la techno, que ce soit en termes de coût. Voilà, il y a vraiment un choix d'outils très, très important, avec des modularités et des accès à ces modules, eux aussi très variables. Donc, c'est sûr que quand on aborde le sujet, par exemple, du choix d'outils PPM, on peut vite se retrouver un peu submergé de par les différentes offres qui sont proposées. Alors, évidemment, on a des acteurs qui sortent un petit peu du lot, mais pour autant, ce ne sont pas forcément ces acteurs qui seront le plus à même de répondre à vos besoins. C'est pour ça que le travail d'anticipation sur comment j'identifie mon besoin ou comment je le définis et le caractérise va être essentiel pour permettre de cibler au mieux l'outil que vous attendez. Alors, ces outils se distinguent sur plusieurs aspects. On va retrouver au niveau des éléments qui peuvent faire la différence. La couverture fonctionnelle, bien évidemment. Donc, en gros, sur quoi va vous permettre de travailler l'outil ? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire d'un point de vue opérationnel ? Sur sa mise à disposition dans le cadre de son exploitation, est-ce que vous serez en client de serveur, c'est-à-dire installation sur les postes de travail ou sur un serveur ? Est-ce que ce sera du SaaS ? Donc, ce serait de l'hébergement à distance, par exemple. Une espèce de cloud. Donc, comment accéder à cet outil ? Un autre sujet qui peut être intéressant à prendre en compte, c'est la technologie, puisqu'évidemment, d'ailleurs, j'ai une faute de frappe. La technologie peut être à prendre en compte puisque dans le cadre de vos organisations, vous avez des architectures bien précises avec des technologies, elles aussi, qui sont parfois recommandées. Donc, l'idéal, c'est d'arriver à matcher avec ces recommandations. Donc, le choix de la technologie pourrait compter. Bien évidemment, puisque c'est un outil opérationnel, eh bien, l'ergonomie va rentrer en ligne de compte. Il va falloir que cet outil puisse être agréable à l'usage, parler aux opérationnels, aux intervenants, et, évidemment, simplifier la vie de tous les participants, de tous les utilisateurs. On va retrouver le coût de cet outil. Alors, quand on parle de coût, il y a plusieurs notions à prendre en compte. On va avoir le coût d'implémentation, c'est-à-dire toute la mise en place relative à ces outils PPM. On va retrouver le coût lié aux licences, c'est-à-dire, voilà, les autorisations selon les modalités prévues par les éditeurs de ces logiciels pour accéder à l'outil. Donc, ça peut être selon des profils, ça peut être par module, il y a beaucoup de variables. Et on va retrouver les coûts de maintenance puisqu'il faut, bien évidemment, enrichir ces outils, en tout cas, les rendre pérennes dans le temps et donc prévoir une maintenabilité à minima. On peut aussi distinguer ces outils de par leur profondeur de paramétrage ou leur capacité à s'adapter à l'organisation, à votre organisation en particulier, évidemment. Donc, on va avoir des outils qui sont très rigides, c'est-à-dire qu'ils ont un mode de fonctionnement qui a été prévu et anticipé et on ne peut pas trop y déroger. Et à l'inverse, vous aurez des outils qui sont, eux, très, très souples avec une capacité d'adaptation très forte mais qui va nécessiter forcément un effort important pour paramétrer et configurer l'application et de manière à l'adapter à votre organisation. On retrouve enfin, enfin, pas enfin, presque enfin, la capacité à reporter puisque les outils PPM sont effectivement des outils sur lesquels on va pouvoir faire de la data collecte et du data storage éventuellement. Donc, on va capter de l'information et un des enjeux, ça va être de la restituer. Donc, est-ce que ces outils, est-ce que cet outil que vous sélectionnerez aura cette capacité à permettre la restitution ou pas, selon vos besoins d'ailleurs ? Mais en tout cas, ça fait partie des éléments qui peuvent être discriminants dans le cadre de ce choix. Et enfin, même si ce n'est pas une liste exhaustive, on va retrouver aussi cette capacité à s'interfacer avec des outils tiers. Bien évidemment, le monde du PPM est un monde, j'allais dire, un petit peu à part, mais il reste très transverse. Donc, il dit transversalité, il dit à un moment donné, sans doute, le besoin de s'interconnecter avec d'autres outils qui vont être golden source d'informations ou à l'inverse, qui vont être réceptacles d'informations de manière à exploiter un ensemble de données qui soient parlants pour votre organisation. Donc, quelle va être la capacité de ce futur outil à s'interfacer avec des outils tiers si ça devait être nécessaire ? Donc, il va être évidemment important de prendre en compte un maximum de ces critères, pour autant que cela soit pertinent pour vous, afin de déterminer l'outil qui sera le plus à même de manière à répondre à vos attentes. Un élément aussi important, ça va être effectivement, au-delà des critères, de définir une priorisation parmi l'ensemble de ces critères, parce que si l'on ne priorise pas, on va très rapidement avoir du mal à faire ressortir les éléments qui sont vraiment discriminants, vraiment importants. Et donc, on risque aussi de passer à côté de son sujet, c'est-à-dire avoir un scoring qui pourrait être fort sur certains items, mais qui ne serait pas forcément des items majeurs, à enjeu en tout cas pour vous, et qui viendrait un petit peu tronquer la finalité, le résultat final, alors que par rapport à vos enjeux à vous, il sera peut-être intéressant de pondérer sur certains critères, de manière à les rendre plus forts que d'autres, et donc rendre le résultat du scoring plus pertinent et plus à même de faire le bon choix d'outils. Donc la liste des critères va forcément compter, les items à prendre en compte, mais une pondération pour noter ces fameux critères sera toujours intéressante en fonction de la priorité que vous donnerez aux critères listés ici, mais qui, encore une fois, ne sont pas exhaustifs. Donc voilà pour ce qui est d'une rapide introduction, j'espère qu'elle était rapide. Néanmoins, donc, si on veut commencer à rentrer sur cette définition d'un choix d'outils, il convient, dans un premier temps, de bien cibler ses besoins. Alors souvent, on n'a pas un seul besoin, on en a plusieurs dans le monde du PPM, et c'est bien le premier élément sur lequel il convient de travailler. Et c'est là où beaucoup de questions vont se poser. Plus on va apporter d'input à cette question du pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un outil PPM, et déjà plus, vous, au sein de votre organisation, vous serez à même de défendre le sujet, de le justifier, d'argumenter, et plus vous apporterez également du grain à moudre, dans le bon sens du terme, aux différents éditeurs de logiciels pour être en capacité à répondre de la manière la plus fine possible à vos problématiques. Donc la définition du besoin reste un élément clé, évidemment, pour arriver à cibler le bon outil. Alors, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Pour quelles raisons faire appel à un outil PPM ? Parce qu'effectivement, c'est bien beau d'avoir quelqu'un qui a levé le doigt pour dire, tiens, si on évoquait le sujet de l'outil PPM sur la table, maintenant, c'est pourquoi ? D'où ça vient ? Alors, on a plusieurs origines, plusieurs points d'entrée, qui peuvent d'ailleurs se cumuler les uns avec les autres. On peut avoir la mise en place ou l'accompagnement d'une gouvernance projet au sein d'une organisation. On peut avoir un besoin relatif de l'aide à la prise de décision, puisqu'on s'aperçoit aussi que, par moment, la volumétrie d'informations noie de temps en temps la bonne donnée, et donc ne permet pas forcément la prise de décision adéquate. On peut avoir, en termes de raison qui poussera à s'équiper, le besoin de centraliser les données opérationnelles. On a beaucoup d'entités qui ont différents outils répartis au sein d'une même organisation, mais au sein d'entités différentes pour piloter les projets en particulier. Donc, centraliser les données peut aussi contribuer à améliorer aussi les attentes et les résultats relatifs à l'exploitation des données PPM. On peut aussi avoir un besoin relatif à l'amélioration du pilotage financier, puisque derrière tous ces projets, on a effectivement des coûts. On a des coûts, mais on peut aussi avoir des bénéfices derrière avec des estimations de ROI. Donc, peut-être que ces ratios-là peuvent être intéressants et nécessaires pour permettre l'aide à la prise de décision, par exemple, ou pour améliorer ou en tout cas rentabiliser davantage les projets. Au-delà des raisons qui poussent à faire appel à un petit PPM, c'est intéressant aussi de savoir d'où provient le besoin. Est-ce qu'il a été émis par des acteurs opérationnels, ce qui va tendre à dire que toutes les fonctionnalités de l'outil, l'ergonomie, etc., seront des critères qui seront sans doute plus importants que le reste. Est-ce que c'est un besoin qui provient du management, auquel cas-là, on va plus rentrer sur des priorisations relatives, peut-être à durée reporting ? Est-ce que c'est un besoin qui provient du contrôle de gestion ? Auquel cas, c'est les aspects financiers qui vont sans doute être un petit peu plus prépondérants ou autres besoins. Tout ça reste à définir. Mais il faut se poser la question d'où vient le besoin et pas le prendre de manière brute sans se poser cette question si on ne veut pas perdre de vue l'essentiel. Question suivante qu'il faudrait se poser pour caractériser ce besoin, c'est quels sont les plus-values attendues ? Est-ce qu'on attend une hausse de la productivité ? Est-ce qu'on attend une capacité à mieux projeter, à mieux anticiper sur les projets, que ce soit en termes de staffing, que ce soit en termes de cycle de vie de projet avec tout ce qui va être les inputs en amont, donc la gestion des demandes par exemple ? Est-ce qu'on attend une plus-value en termes d'analyse ou de simulation via de la gestion de portefeuille de projet par exemple ? Donc, projeter, faire du forecast avec des estimations d'atterrissage avec plusieurs scénarios éventuellement de manière à les présenter et à prendre des décisions derrière ? Ou enfin, est-ce qu'on attend des plus-values purement financières, c'est-à-dire on veut rationaliser sur nos projets ou bien déclencher les projets qui vont générer pour notre propre compte une rentabilité forte ? Il peut encore y avoir d'autres plus-values bien évidemment, mais c'est une question à laquelle il conviendrait de répondre pour justement affiner le besoin. Quels sont les inputs disponibles également ? Ça peut être une question intéressante à se poser. Donc, de quoi je dispose parce que l'outil ne reste qu'un outil, mais de quoi je dispose pour permettre à cet outil d'être alimenté et de fonctionner du mieux possible ? Alors, est-ce que j'ai des process en interne ? Process de, je ne sais pas, cycle de vie de projet, staffing de mes ressources, gestion des risques, voilà. Est-ce que j'ai déjà des process qui existent ? Est-ce qu'ils convergent ? Par exemple aussi, la convergence va être importante. Quels sont les, là ou les golden sources des informations que je souhaite héberger au sein de ces outils ? Est-ce que j'ai une golden source déjà ? Est-ce qu'elle est hébergée par des outils tiers ? Oui ou non ? Est-ce qu'elle est en possession des opérationnels ? Oui ou non ? Ça va vous aider aussi à mieux définir comment vous allez stocker les informations dans le futur outil PPM. Est-ce que je dispose de méthodologie de gestion ? Alors, ça peut être, là on est plus sur des aspects planification à proprement parler, ou bien workflow sur les cycles de vie de projet, avec du phasing, avec tout ce qui va être les études de faisabilité avant projet, tout ce qui va être aussi la prise de décision sur les initiatives et les demandes. Est-ce que je dispose d'une ou deux méthodologies ? Dans les méthodologies, on va également retrouver la notion de démarche agile. Est-ce que je fonctionne en agile ? Est-ce que je fonctionne en binôme agile cycle en V ? Voilà, c'est toutes ces questions-là aussi qui vont être importantes en termes d'input. On va retrouver également la question du niveau de maturité actuelle de mon organisation au regard de ses attentes. Alors, c'est bien de se donner un objectif, c'est-à-dire de s'outiller, mais c'est intéressant aussi de savoir à quel niveau on en est au sein même de son organisation. Est-ce qu'on a la maturité nécessaire pour arriver à intégrer un outil PPM ou est-ce qu'il va, en parallèle, falloir se poser la question de faire monter en maturité notre organisation ou une partie de notre organisation de manière à faire que l'outil soit le plus exploitable possible. Ou bien on peut avoir une réflexion différente et de se dire je vais m'équiper d'un outil mais je ne vais pas forcément tout déployer d'un coup puisque mon niveau de maturité aujourd'hui ne me permettrait pas d'atteindre la satisfaction pleine et entière de l'outil, l'usage plein entier de l'outil. Donc faire peut-être un déploiement de cet outil step by step, fonctionnalité par fonctionnalité. Donc en tout cas, le niveau de maturité peut être un élément qui va aussi vous permettre de mieux vous orienter sur le choix d'outil puisque ça va vous aider à savoir si vous pouvez vous projeter sur l'ensemble des fonctionnalités de l'outil ou à l'inverse, il va falloir anticiper le sujet de la maturité ou paralléliser en même temps que la mise en place de l'outil. Et enfin, on peut se poser la question de la timeline et ou de la deadline du déploiement attendu. C'est-à-dire qu'en fonction des outils qui peuvent être retenus et en fonction de vos contraintes relatives à ces notions de délai, on va dire, vous verrez qu'on a des outils qui vont être beaucoup plus rapides à implémenter que d'autres, que ce soit de par leur technologie, que ce soit de par leur niveau de complexité, que ce soit de par leur niveau de maturité également. Donc, c'est aussi une question à laquelle il faut pouvoir répondre puisque l'outil qui sera retenu devra permettre de répondre positivement à cette question ou en tout cas, de rentrer dans le bon champ de réponses attendues. Donc voilà, capter le besoin, c'est évidemment quelque chose de primaire, à vrai dire, mais c'est vrai qu'on a tendance souvent à passer à côté de certaines questions ou en tout cas à ne pas tout prendre en compte et plus vous affinerez votre besoin sans forcément vous mettre des barrières à tous les niveaux, il ne faut pas non plus se fermer de partout, mais en tout cas, plus vous parviendrez à mieux cibler l'outil attendu et aussi à anticiper certains points au sein de l'organisation, on y reviendra. Alors, j'oublie de mettre le titre, désolé, donc le titre, c'est les critères d'évaluation. Donc au niveau des critères d'évaluation, voilà, pardon, on va chercher à être le plus pragmatique possible, justement pour permettre un scoring évident de ce choix d'outil. Donc pour ça, on va dresser une liste des principaux critères d'évaluation qu'on reprendra dans une grille d'évaluation. Donc là, je ne vous parle pas forcément de tous les supports qui permettent d'évaluer, etc., mais je vous donne les inputs. Et cette grille d'évaluation va vous permettre donc de vous assister dans la prise de décision. Donc on aura au moins des données à la fois quantifiables et pragmatiques sur lesquelles vous appuyez de manière justement à mieux cibler ce choix d'outil. Donc vous allez retrouver ici une liste non exhaustive des principaux critères qui peuvent être retenus. Donc ça reprend un peu ce que j'avais mis en introduction. Donc on va se poser la question de quelles sont les fonctionnalités que je souhaite obtenir. Est-ce que l'outil va y répondre ? Quelle est l'ergonomie de cet outil ? Quels sont plutôt les critères d'ergonomie attendus ? Mon niveau de sécurité également. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la sécurité devient prédominante. Donc selon la nature des informations que vous souhaitez collecter ou de la nature de votre activité, le sujet de la sécurité va compter. Quels vont être les coûts à prendre en compte ou en tout cas qu'on souhaite mesurer au niveau de nos critères ? Quelle est la capacité de paramétrage de l'outil ? Sa capacité d'interfaçage ? Sa capacité de reporting ? Dans quelle mesure l'outil sera facile à être déployé ? Ou dans quelle mesure l'éditeur et l'outil mettent à disposition des supports ? De manière à permettre à la fois un déploiement plus ou moins rapide et simplifié tout en permettant aux utilisateurs de disposer de supports ? Et enfin, quelle est la qualité du support éditeur ? Puisqu'il ne faut pas oublier que ces outils vivent d'année en année. On va retrouver des releases, des mises à jour, des updates. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un support éditeur de manière justement à bénéficier autant que possible de nouvelles fonctionnalités si tant est que l'éditeur en propose. Donc voilà une liste non exhaustive évidemment, mais sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour commencer à rentrer vos premiers critères d'évaluation. Donc derrière ces principaux critères, il faudra rentrer dans le détail par rapport à vos propres besoins de manière à établir le scoring. Donc comme je l'avais dit un peu en introduction, certains critères auront un poids plus important que d'autres dans la prise de décision. Pour ça qu'il sera important aussi de bien les prioriser et d'appliquer une pondération plus forte aux critères qui vont être identifiés comme étant les plus importants. Je fais un petit focus rapide sur la liste des principales fonctionnalités qui sont relatives au PPM de manière aussi à ne pas projeter les besoins là où ils ne sont pas censés être. Donc dans le monde du PPM, on va retrouver de la gestion de projet avec de la planification derrière notamment. On va retrouver éventuellement de la gestion des demandes. On va retrouver de la gestion des risques relative au projet. On va retrouver de la gestion des ressources et de la saisie des temps très souvent. On va retrouver la gestion du plan capacitaire, c'est-à-dire cette fonctionnalité qui va permettre d'anticiper du forecast et de projeter de la disponibilité dans le temps ou de la non-disponibilité dans le temps. On va avoir des notions de gestion financière plus ou moins détaillées selon les outils. et ces ensembles de gestion, de modèles de gestion permettront de faire de la gestion de portefeuille d'activité. Je ne vais pas pouvoir faire de la gestion de portefeuille d'activité si en amont je n'ai pas les modes de gestion listés précédemment. Voilà l'essentiel des modalités de gestion, des fonctionnalités qui sont relatives au monde du PPM. Alors, si on doit parler des prérequis, on a cinq éléments essentiels. Le premier, c'est déjà d'arriver à obtenir un sponsor. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher à ce que cet outil est de la légitimité. Il faut que la démarche soit légitime de manière à avoir de l'adhésion derrière et c'est par le sponsor qu'on va obtenir cette adhésion. Un sponsor qui doit lui être, j'ai mis indiscutable au sein de l'organisation, mais en tout cas qui doit avoir un poids suffisamment important pour faire que au moment où l'outil va être choisi, qu'on n'ait pas trop de remise en cause. Les outils PPM sont encore une fois des outils à vocation transverse au sein des organisations. Donc forcément, vous allez vous être confronté à des sujets qui vont parfois et même très souvent ne pas converger. Donc c'est pour ça que le sponsor, lui, doit être assez fort pour permettre cette convergence et donc donner de la légitimité à la démarche. Deuxième prérequis, qui, les process, ça va être très important de recenser l'ensemble des process qui gravitent autour, soit des thèmes ou des fonctionnalités qui justifient ce besoin d'un outil de PPM parce que c'est par les process que vous allez arriver à mieux qualifier le besoin en outils nécessaire chez vous. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas l'outil qui va vous définir les process. Il va peut-être en créer certains de nouveaux, éventuellement, il va peut-être compléter des process qui existent, mais ce n'est pas l'outil qui définit les process. Ça va être intéressant également de vous poser la question du niveau de maturité, donc on l'a évoqué tout à l'heure, mais il faudra évoquer autant que possible, établir autant que possible un diagnostic, si tant est que ce soit diagnosticable, pour obtenir le niveau de maturité de l'organisation et des acteurs opérationnels, de savoir à minima là où on en est par rapport à là où on veut atterrir, de manière à sélectionner l'outil qui soit le plus adapté. Ça va permettre d'anticiper l'effort à fournir, notamment en termes de conduite du changement lors du déploiement. On va chercher à obtenir une définition claire des différents profils opérationnels et de leur couverture fonctionnelle. Ce n'est pas au moment où on sélectionne l'outil ou après avoir sélectionné l'outil qu'on va commencer à définir qu'est-ce que c'est qu'un chef de projet, qu'est-ce que c'est qu'un responsable d'équipe ou un manager d'équipe, qu'est-ce que c'est qu'un PMO. Il faut le définir avant. On va commencer avant à se poser la question du qui est censé faire quoi ou qui fait quoi. Ça va vous aider dans la prise de décision, ce sera un gain de temps et ça va aussi clarifier, pour peu qu'il y ait non-clarification dès le départ, vos process. Et le dernier point, l'organisation du support post-implémentation. Donc, c'est bien de penser choix d'outils, mais il faut aussi anticiper la maintenabilité de l'outil, donc ne pas se cantonner au simple spec du déploiement, mais anticiper cette charge d'activité pour permettre un support utilisateur et de la maintenance applicative. Donc, ça aussi, c'est des sujets sur lesquels il faut réfléchir et qui vont, malgré tout, contribuer aussi à ce choix d'outils. Dernier point, puisque je vais rentrer dans les... je suis déjà rentré dans les cinq dernières minutes, impact et frein anticipé. Donc, j'ai mis quatre points que j'identifie comme majeurs à ce stade, mais il y en a évidemment plein d'autres. Le premier frein ou la première impact, enfin, le premier impact qu'on risque de rencontrer, c'est la capacité à faire converger les process. Est-ce qu'au sein de notre organisation, de notre entité, on va être capable, si tant est que nos process ne soient pas convergents, de les faire converger, puisque l'outil, lui, il est entre guillemets monoprocess. Donc, il va pouvoir répondre et s'adapter à des process, mais pour un même thème, il va avoir du mal à en gérer, à gérer différents process. Donc, il va falloir déjà faire converger vos modes de fonctionnement pour que l'outil puisse derrière s'y adapter ou pas. On risque d'avoir un sujet sur les organisations et la souveraineté de certaines entités, puisqu'à un moment donné, on va, à défaut de rebattre les cartes, ce n'est pas le sujet, mais la mise en place d'outils va être structurant, en particulier sur un outil PPM. Et c'est là où on revient sur les notions du qui fait quoi, comment on est organisé, est-ce que j'ai des équipes, qui pilote ces équipes, qu'est-ce qu'est censé faire un chef de projet, qui staffe les ressources. Voilà. Et vous verrez qu'il y a forcément, au sein de vos organisations, certaines divergences en termes de modèles de gestion. Et donc, imposer un outil PPM, en tout cas, mettre en place un outil PPM va, pour certaines entités, poser des questions de souveraineté. On va avoir, évidemment, les réticences inhérentes au changement. Donc, entre un Excel qui permet de faire tout ce qu'on veut, y compris modifier à la dernière minute quelque chose qui ne nous arrange pas, et un outil qui lui va permettre d'obtenir des données quantifiables via des inputs qui seront calculés derrière ces données quantifiables, on va forcément avoir des réticences au changement. Sans parler, donc, de ces process qui risquent d'être convergents et donc, de ne plus forcément satisfaire certains. Donc là, la réticence au changement, l'intérêt, ça va être de capter 80% des réticents pour les transformer en non-réticents et puis, pour les 20%, ils rentreront dans le moule. Et le dernier point, c'est qu'il faut, quand on choisit un outil, être capable de prendre de la hauteur et de sortir de sa culture d'entreprise. Pourquoi ? Parce que la culture d'entreprise peut être sclérosante, peut vous enfermer dans un mode qui ne permettra jamais à aucun outil PPM du marché de répondre à vos besoins. Donc, il faut s'ouvrir un petit peu, j'allais dire ouvrir ses chakras pour être en capacité de se dire, ok, nous, on fonctionne comme ça, l'outil ou les outils ne le permettent pas, peut-être qu'on a capacité, nous, à changer un petit peu notre culture. Donc, voilà, très rapidement, ce qui vous permettrait de poser les bonnes questions, d'anticiper les bonnes thématiques, les points essentiels dans le cadre d'un choix d'outils PPM. Et on voit que ce ne sont pas que des critères liés à de l'outillage, mais des critères aussi relatifs à notre organisation, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire matcher organisation, fonctionnement, process, et oui. Je vous remercie tous pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous indiquer déjà si le sujet vous a intéressé, s'il vous a parlé, et s'il est éventuellement nécessaire d'approfondir à travers un autre webinaire le sujet pour rentrer davantage dans de la méthodologie pour le choix d'outils, avec les supports qui vont bien, les étapes de la démarche, etc. N'hésitez pas à nous faire un retour. On sera ravis d'échanger avec vous là-dessus. Et pour ma part, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et un très bon auquel n'est de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir, merci.